Bonjour à tous ceux et celles qui regardent cette vidéo. Je vais vous parler du miracle le plus surprenant et durable de la Vierge Marie qui nous a laissé son vrai visage. Vous la reconnaissez peut-être ? Elle est à ma droite, Notre-Dame de Guadalupe. Notre-Dame de Guadalupe apparaît au Mexique du 9 au 12 décembre 1531. Dix ans à peine après que Tenochtitlan est tombé au Mans des Espagnols. Puis, en 1524, les premiers missionnaires vont arriver pour évangéliser ce peuple dont ils ne connaissaient pas ni la langue, ni les coutumes, ni les méthodes. C'était difficile. Mais la Providence qui fait bien les choses va permettre que Juan Diego, les futurs voyants, soit baptisé 1524 par un des missionnaires avec son épouse et son oncle. Puis, Juan Diego deviendra beuf en 1529. Il viendra habiter avec son oncle à Tolpetlac. D'où il va à Tlatelolco pour écouter la catéchèse et la messe deux fois par semaine. Donc, à 11 kilomètres de distance. Notre brave pèleran, il parcourira 44 kilomètres par semaine, tout simplement parce qu'il avait envie de connaître les choses de Dieu. Et c'est comme ça que Notre-Dame de Guadalupe va le choisir comme messager. Le 9 décembre, il s'apparaîtra à Juan Diego pour la première fois, afin de lui demander qu'il aille voir l'évêque pour qu'on lui construise une maison de Dieu. Juan Diego ira. Il ne sera pas cru la première fois. Il reviendra vers Notre-Dame de Guadalupe, afin de lui dire qu'il faudrait qu'il choisisse quelqu'un d'autre, qui soit plus noble que lui. Mais la Dame du Ciel, comme il l'appelait gentiment, avait mis sa confiance en lui. Il va lui dire, Juan Diego tira demain à voir l'évêque une nouvelle fois. Juan Diego ira à nouveau. L'évêque lui demandera un signe. Juan Diego demandera à la Vierge de Guadalupe, lors de la troisième apparition que Monseigneur des prêtres a besoin d'un signe. Il lui donnera rendez-vous le lendemain. Juan Diego ne viendra pas ce lundi 11 décembre, lorsque son oncle était malade. Et puis, c'est que, mardi matin, lorsque l'oncle demande à Juan Diego d'aller guérir un prêtre pour l'aider à mourir, qu'il va se rencontrer une quatrième fois, et la dernière, avec Notre-Dame de Guadalupe, qui va lui donner un message très profond. Et je vais m'arrêter quelques instants ici pour vous lire quelques paroles que se sont échangées lors de cette quatrième apparition, Juan Diego et la Dame du Ciel. « Écoute mon fils, mon petit dernier, et sois sûr en ton cœur. Ce n'est rien ce qui t'angoisse, ce qui te frappe, que ne se trouble ni ton visage ni ton cœur. Et ne crains pas cette maladie-là, ni aucune autre maladie. Sois sans angoisse. « Ne suis-je pas ici, moi, qui suis ta mère ? N'es-tu pas sous mon ombre et sous ma protection ? Ne suis-je pas la source de ta joie de vivre ? Et n'es-tu pas au croc de mon manteau où je croise mes bras ? A tout besoin de quelque chose d'autre ? Que rien ne te peine, ne te cause amertume ? Que la maladie de ton ombre ne t'afflige, car il ne mourra pas de ce qu'il a ? Sache-le bien et s'assure en ton cœur qu'il est déjà guéri. » Effectivement, Notre-Dame de Guadalupe réalisera son premier miracle, en soignant l'oncle. Puis demandera à Juan Diego d'aller cueillir des fleurs. A 2400 mètres d'altitude, en décembre, Juan Diego ne doute pas. Il s'acquitte de sa tâche, monte. Il voit des fleurs épanouies qu'il va cueillir, les apporter à la Dame du Ciel. Ce sera le signe pour l'évêque. Juan Diego ira de nouveau à l'évêché pour donner à l'évêque les signes que la Vierge lui avait donnés. Et puis, c'est au moment que Juan Diego va remettre les fleurs à l'évêque, Fray Juan de Sumaraga, qui était arrivé au Mexique en 1528 et qui était devenu le défenseur des Indiens. C'est lui qui va recevoir les signes. C'est Notre-Dame de Guadalupe qui, au moment où Juan Diego déploie sa tilma. La tilma, c'était le vêtement qui portait les Indiens, qui nouait sur l'épaule pour se couvrir du froid. Et c'est sur le creux de cette tilma que Juan Diego mettra les fleurs. C'est au moment qu'il déploie sa tilma que cette image que vous voyez ici va s'imprimer miraculeusement à jamais sur les vêtements qui portait l'Indien. Fray Juan de Sumaraga tombera à genoux. Il demandera pardon. Il pleurera pour ne pas avoir cru à la Dame du Ciel. Cette image sera exposée dans l'église majeure. Et puis, cette petite maison des dieux que Notre-Dame de Guadalupe demandait sera bâtie très rapidement. Le 26 décembre 1531, l'ermitage sera sous pied. Juan Diego y habitera toute sa vie jusqu'à sa mort, 17 ans, un ermite, qui témoignera de tout ce qu'il a vécu et de toutes les paroles que Notre-Dame de Guadalupe lui a dites. C'est grâce à ce témoignage de Juan Diego et puis au sort n'amour qu'il porte Notre-Dame de Guadalupe sur elle, dans sa robe, dans son manteau, que les Indiens, par milliers, venaient la vénérer, venaient se convertir, venaient demander le baptême, car elle, elle est un codex. Elle est un codex pictographique que les Indiens ont lu. Et dans ce codex, c'était marqué que la mère de l'unique Dieu Tout-Puissant, car Notre-Dame de Guadalupe est enceinte. Elle porte un ruban noir à la ceinture et dans son ventre, elle porte Jésus-Christ, l'unique et vrai Dieu. Les Aztèques faisaient des sacrifices. Ils se croyaient les dominateurs du cosmos. Ils arrachaient les coeurs des sacrifiés pour que leur Dieu, à sa feuille de sang, puisse maintenir l'éclique cosmique. C'est Notre-Dame de Guadalupe qui va leur dire. Mes enfants, vous n'avez plus besoin de faire des sacrifices, car c'est mon Fils que je porte dans mon ventre, Jésus-Christ, qui est désormais le responsable de maintenir l'éclique cosmique. 9 millions de convertis, nous disent les Franciscains, de 1131 à 1138. On est face à la conversion en masse la plus spectaculaire de l'histoire de la chrétienté. Mais ce n'est pas tout. Cet ima, ce vêtement que portait Juan Diego pose et interroge la science. Car comment se fait-il qu'un tissu tissé avec des fibres d'agave, des cactus donc, qui a une vie moyenne de vie de 20 ans, soit encore intacte presque cinq siècles plus tard ? Comment se fait-il que cette image, qui n'est pas une peinture, car la science n'a pas trouvé des traces de pinceaux, que cette image, ces couleurs, soit imprégnée du tissu, si bien qu'il semblerait qu'il les traverse complètement, et ces couleurs qui ne se sont pas décolorées, ni par les millions de pèlerins qui sont venus la voir, ni par tous les cierres qui ont été allumées à ses côtés. Donc, on est bien évidemment face à une image miraculeuse, où Notre-Dame de Guadalupe s'est imprimée sur ce vêtement qu'il portait Juan Diego, avec son vrai visage. Lorsque nous regardons la Dame du Ciel, lorsque vous regardez Notre-Dame de Guadalupe, qui regardez-vous vraiment ? Vous regardez le visage de Marie. Oui, c'est elle qui nous a laissé son vrai visage, en s'imprimant sur la tilma qu'il portait Juan Diego. Puis, les manteaux portent des étoiles. Il y en a 46. Et puis, les hommes de science se sont posé la question, est-ce que ces étoiles correspondent à des constellations qui se trouvent dans le ciel du Mexique, ou bien sont des étoiles qui sont placées au hasard tout simplement ? Souvenons-nous que cette image n'a pas été peinte par la main de l'Homme, donc c'est elle qui s'est imprimée avec toute la vérité. Tout ce qui est en elle est une vérité. Et puis, il a été démontré la dernière fois, en 2013, grâce à l'initiative de Fernando Orqueta-Janes, avec l'aide de deux astronomes, qu'effectivement, les étoiles que Notre-Dame de Guadalupe porte sur le manteau, ces 46 étoiles correspondent, écoutez bien, aux étoiles des constellations vues depuis la vallée de Mexico le 12 décembre. Il y a beaucoup d'études scientifiques qui se sont réalisées. Donc, il y en a un autre qui est très intéressant, sur les yeux de Notre-Dame de Guadalupe, où effectivement, ils ont découvert les bustes d'un homme. Et ces bustes de cet homme, ils se trouvent à l'intérieur des yeux de Notre-Dame de Guadalupe, à des positions exactes données par les lois de l'optique. Lorsque vous me regardez, lorsque je vous regarde, trois images de l'objet s'efforment dans l'œil, à des positions très précises. Cette image dans l'œil de Guadalupe s'acquitte parfaitement de cette lois de l'optique découverte au 19ème siècle. Elle est fêtée le 12 décembre au Mexique, dans la basilique de Guadalupe. Elle est la patronne de toutes les Amériques depuis 1999. Juan Diego fut canonisé par Jean-Paul II en 2002. La basilique de Guadalupe est le sanctuaire mariel le plus visité au monde. Plus de 20 millions de pèlerins viennent rendre visite à Notre-Dame de Guadalupe chaque année. Pour ceux qui s'intéresseraient à connaître davantage sur les merveilles de Notre-Dame de Guadalupe, sur l'histoire qui précède les apparitions, sur les récits d'Unican Moporoa, sur les aspects culturels et religieux de l'époque, je vous renvoie à mon livre, Notre-Dame de Guadalupe, « L'image face à l'histoire et à la science » paru en 2011 sur « Rassemble-moi son image » que Dieu vous bénisse. Amen. ! ... 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